Bonjour tout le monde, bonne semaine. Aujourd'hui, je vous accueille encore une fois dans notre belle boutique de Saint-Bruno. Mon nom, c'est Louise et puis je commence tout de suite à vous présenter un premier modèle qui s'appelle le Bat Water Slide. Donc, c'est un nouveau modèle qu'on vient de publier et qui est signé par Andrea Yetman. Donc, Andrea Yetman, ce n'est pas la première fois que vous m'entendez parler d'Andrea. Elle nous a fait beaucoup de modèles dans le passé. Entre autres, probablement le plus populaire, qui a été le plus téléchargé sur notre site, c'est le Pur Confort, qui est un beau cardigan qui se tricote en décapeur. Donc, aujourd'hui, on vous présente le Bat Water Slide qui a été tricoté avec la Bissoc dans la couleur Patrick Knits qui s'appelle Whatever et avec un accent qui a été créé avec la Bissoc dans la collection Biscott qui s'appelle Vanille, la couleur. Donc, évidemment, c'est un modèle qui est très féminin avec un beau panneau de dentelle devant. Il se tricote des côtes jusqu'au bout du pied avec un talon double ici. Et puis, évidemment, c'est un modèle qui est facile à suivre, qui est intéressant. C'est un petit modèle, c'est un petit motif dentelle avec quelques rangs qui est facile à mémoriser et puis qui se tricote seulement qu'au devant. Donc, le reste est tricoté en jersey, toujours en maille endroit. Donc, un petit modèle simple et délicat qui est facile à ajuster aussi dépendamment si vous voulez l'avoir plus long, plus court. Puis, vous pouvez décider aussi de le faire tout avec une seule couleur si vous voulez pas changer pour les extrémités aussi. Donc, un beau petit modèle le fun pour l'été à tricoter, donc pour vous disponible sur les laines biscottes. Ensuite, je vous présente un nouveau modèle que je viens de publier. En fait, ça fait un petit bout de temps qu'il était en test. Et si vous vous êtes présenté au Neat City, vous l'avez peut-être vu. Des fois, je fais des demandes pour faire tester mes modèles. Donc, je l'ai publié aussi à quelques reprises sur mon compte Instagram, je pense. Et donc, voilà, c'est le modèle qui s'appelle Gabrielle. Gabrielle, en l'honneur de ma grand-mère, qui s'appelait Gabrielle. Donc, c'est ma grand-maman Gabi que j'aimais beaucoup. Et puis, le modèle Gabrielle se tricote de haut en bas avec la méthode qu'on appelle, j'espère que je vais bien le prononcer, le Contiguous Knitting. Je m'excuse, je ne suis pas capable de le prononcer, on dirait, mais c'est une façon de démarrer le tricot. Dans le fond, quand on monte les mailles, on monte les mailles, j'ai enlevé le petit, on l'avait accessoirisé avec le beau pendentif de Rose Lafleur en bois. Donc, on monte les mailles ici, à partir sur la nuque et sur vraiment le devant, le côté, le haut des manches dans le fond, vraiment. Et puis, on va commencer à tricoter en aller-retour, en créant des augmentations ici. Puis, on augmente jusqu'à temps qu'on atteigne la circonférence souhaitée. Et puis, quand on arrive au centre de l'encolure, à partir de là, on commence à tricoter en rond. Toujours en augmentant pour les mailles, jusqu'à temps qu'on obtienne la circonférence de buste désirée. Puis après ça, on va mettre les mailles des manches en attente, puis on va continuer le corps. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, vous avez un beau motif de dentelle sur le côté du corps et sur les manches. Donc, je vais faire un remerciement tout spécial aux testeurs de ce modèle qui ont été vraiment patientes et vraiment gentilles et généreuses de leur temps avec moi. Parce que c'est la première fois que j'écrivais un modèle comme ça. Puis, même Patrick, pour en témoigner, j'en ai fait des nuits blanches. En tout cas, au moins une nuit blanche presque, parce que j'étais perdue dans mes calculs. Je me suis vraiment perdue dans mes calculs. Puis, je pense que si je ne l'avais pas donné en test, s'il n'y avait pas déjà des testeuses en train de le faire, je me demande si je l'aurais terminé. Parce qu'à un moment donné, j'étais… c'était la première fois que j'écrivais un modèle comme ça. En tout cas, la chose positive là-dedans, c'est que les testeuses m'ont beaucoup aidée avec les commentaires. Puis, ça m'a permis, évidemment, de continuer puis de finaliser le patron. Il a fallu que je le réécris presque au complet en cours de route. Mais ça donne un beau résultat et je suis vraiment contente d'avoir persévéré. Donc, merci beaucoup à toutes les testeuses qui m'ont donné un coup de main avec ce modèle. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Les gens commencent à tricoter. Ils sont rendus à un moment donné, il y avait trop augmenté de main. Il a fallu que je leur dise « je m'excuse, mais là, il va falloir détricoter parce que j'avais mal fait mes calculs. » Donc, encore une fois, merci beaucoup. Donc, c'est un modèle qui se tricote en granola. Vous le voyez ici tricoté avec la couleur, si ma mémoire est bonne, celle-là. C'est Music of the Night. Voilà. Donc, c'est un modèle, je pense que vous allez aimer tricoter. Puis moi, je veux le refaire parce que là, comme je vous l'expliquais, c'est une testeuse ici qui me l'a réalisé. Donc, je veux le retricoter moi-même pour pouvoir l'apprécier cette fois-ci parce que quand je l'ai écrit, j'étais comme trop dedans. Puis, à un moment donné, je ne le voyais plus clair. Donc, le beau modèle Gabriel, il est maintenant disponible sur notre site en téléchargement. Et on va vous créer aussi quelques kits avec quelques couleurs de granola qu'on pense qu'ils pourraient être vraiment belles à réaliser avec ce modèle. Petit rappel avec la laine granola, c'est une laine qui est vraiment le fun à porter l'été parce que c'est un mélange de mérino et de chanvre. Le chanvre, évidemment, c'est une fibre qui pourrait se comparer au lin, si on veut. C'est dans la même, on pourrait dire, dans la même famille que le coton, le lin. Donc, c'est une fibre qui est vraiment légère, qui est agréable à porter. Puis, le fait que le chanvre va avoir tendance à s'étirer quand on va le mouiller, quand on va laver notre vêtement, fait en sorte que c'est une laine qui va très bien à la sécheuse, même parce qu'on veut que le vêtement reprenne sa forme initiale. Donc, c'est une laine qui se lave très bien, laveuse, sécheuse même. Donc, vraiment facile d'entretien pour les tricots de bébé, les tricots d'été, tous vos tricots, en fait. Puis, comme le chanvre n'absorbe pas la teinture de la même façon que le mérino, elle a un petit fini qui est vraiment intéressant, vraiment un look qui est vraiment particulier. Donc, il faut le découvrir, il faut l'essayer pour le découvrir. Donc, la granola qui est dans la collection Louise Robert dans vraiment plusieurs couleurs et on est en train aussi d'ajouter des nouvelles couleurs pour la prochaine saison dans cette laine-là. Maintenant, petite surprise ce matin, pendant qu'on est en train de filmer cette vidéo, Marie-Claude, notre gérante de Saint-Bruno, est arrivée avec son nouveau chanvre qu'elle a tricoté. C'est le chanvre Across the Universe. C'est un modèle que j'ai écrit il y a quelques temps. Et ce qui est le fun avec ce modèle, c'est qu'il se tricote avec un écheveau de laine à bas. Ça peut être un super soc, bisoc, une laine fingering, 400 mètres, pardon, de fingering, une balle seulement de 100 grammes et une balle de Dolce, la Dolce qui est un 100% cachemire brossé, une balle de 50 grammes. Et puis, voyez le beau châle que ça vous donne avec ces deux laines mélangées ensemble. Et je trouvais ça le fun de vous le présenter parce que Marie-Claude l'a tricoté avec la couleur Crémerie du coin, qui est une nouvelle couleur dans la collection Patrick Knits, dans la bissoc, et avec la couleur Loc dans la Dolce. Et puis, je trouve ça intéressant de vous le montrer parce que je trouve que c'est toujours le fun de voir des combinaisons de couleurs différentes. Ça donne vraiment un nouveau regard à nos patrons. Je vais vous montrer une version qu'on avait ici. Celle-là avait été tricotée. Je devrais avoir les couleurs ici. Donc, en super soc, camailleux et en Dolce, Marie-Antoinette, qui est vraiment aussi belle. Par contre, on a remarqué que cette version-là est beaucoup plus petite. Ça fait que probablement que l'échantillon était différent d'une personne à l'autre. Je ne sais pas exactement lequel est la bonne version, mais je pense que Marie-Claude probablement est plus proche de la version originale, qui est un petit peu plus grande. Donc, voilà, ça vous donne une idée d'une personne à l'autre, d'un choix de couleur à l'autre, le résultat que ça peut vous donner dans les modèles qu'on vous présente. Donc, c'est le modèle Across the Universe. Juste pour faire un petit retour sur ce modèle-là, parce que j'ai demandé à Marc-Claude, est-ce que tu as aimé le tricoté? Puis elle a dit oui. Elle a dit, c'est décourageant quand on commence, parce qu'on commence par les rangs les plus longs, puis on finit par les rangs les plus courts. Donc, en fait, je vous le montre, je devrais vous le montrer comme ça en réalité. Ça, c'est quand on commence, on commence par cette section-là ici, qui est la portion, la bordure ici, puis on monte progressivement jusqu'à temps qu'on termine par la pointe ici. Donc, c'est une façon, dans le fond, tu sais, normalement, quand on tricote un char, on va commencer par les rangs les plus, avec le moins de mailles, puis on termine des fois avec des 3, 400, 600 mailles. Là, c'est le contraire. On commence par la partie la plus longue, mais plus ça va, plus c'est encourageant. Donc, à essayer, si ça vous tente, le modèle Across the Universe. Maintenant, j'ai une petite section spéciale aujourd'hui, parce que je veux vous parler des laines d'été qu'on a en magasin, puis honnêtement, on en a beaucoup. Je ne pourrais même pas toutes vous les présenter, mais on va y aller avec quelques coups de cœur. Donc, on a la Linello de l'ingne. Donc, vous savez que j'aime beaucoup la laine. C'est une laine que j'ai toujours aimé, les couleurs que l'ingne nous présente, puis évidemment, elles ont des très belles fibres naturelles. Donc, la laine Linello, qui est un 40 % lin, 32 % coton et 28 % viscose. Dans un 100 grammes, vous avez 280 mètres. Donc, évidemment, elle est composée de lin, coton et un faible pourcentage de viscose. C'est une matière qui est très respirante. Elle est parfaite pour les journées et les soirées d'été, évidemment, par temps chaud. Et puis, elle a des magnifiques nuances de couleurs. J'en ai choisi une qui avait des couleurs un petit peu plus vives, un petit peu plus pop et une qui a des couleurs un peu plus neutres, un petit peu plus dans les tons naturels. Donc, une très belle laine à découvrir de l'ingne pour vos projets d'été. Ensuite de ça, j'ai la Katia Summer Tweed. Donc, je trouvais ça le fun, un concept tweed pour l'été parce que souvent, on va voir ça plus dans les laines, plus de laine de mouton. Donc, elle est disponible en 12 couleurs unies, 80% coton, 18% chanvre, donc un petit peu comme dans ma granola et 2% polyester. Vous avez 92 mètres par 50 grammes. Elle a un aspect un peu rustique, un peu brut. Un mélange parfait pour un look artisanal et évidemment, un résultat avec l'effet tweed pour ceux qui aiment. J'ai amené la bleue aussi parce que je ne sais pas si vous voyez bien de proche, le petit tweed est plus pâle. Donc, je trouve ça vraiment cute. Puis, vous avez des beaux mélanges de couleurs. Regardez ça, les deux couleurs que je vous présente. Ici, il y a comme un petit ajout d'un ton de gris tan un peu à l'intérieur. C'est vraiment de toute beauté quand on les voit en vrai. Je sais qu'à l'écran, ce n'est pas toujours évident. Dans la compagnie Rowan, on a le Creative Linen qui est un 50% lin, 50% coton, 200 mètres, 100 grammes. Donc, c'est vraiment un worsted traditionnel. Vous avez un look sec, mais le toucher est doux. Vous avez une belle définition des mailles aussi avec cette laine. Les motifs en nantelles sont vraiment de toute beauté avec cette laine. Évidemment, ça se porte et ça se lave très bien à la machine séchée à plat. Puis, évidemment, c'est un choix essentiel pour les journées chaudes. La Rowan Creative Linen. Ensuite, ici, j'ai la belle bérocco sésamie. C'est summer sésamie, je devrais dire. Un 100 grammes, 270 mètres pour celle-là. Vous avez 47% coton, 44% acrylique et 9% nylon. Donc, un lavage à la machine sans aucun problème. Vous avez des nuances de couleurs vives, évidemment, des couleurs joyeuses, comme vous pouvez voir ce que je vous présente ici. J'en ai pris trois balles, mais on en a plusieurs. Une belle camisole comme ça, ça serait vraiment fantastique. On a le modèle d'Andrea Yetman. Je l'ai dans mes notes à quelque part. Je vais vous le mettre dans le lien, dans le bas de cette vidéo. C'est une belle camisole. Je pense que ça pourrait être très beau avec ça, puis vous auriez un beau dégradé. Regardez celui-là, entre autres, le bleu. Le petit bleu pâle dans la laine. J'adore le mélange de couleurs qu'ils ont fait dans cette laine. Et puis, elle est légère au toucher. Elle est facile à travailler. Donc, une super belle laine de bérocco. On aime beaucoup les laines de bérocco aussi. Donc, voilà. En plus de celles que j'avais préparées quand je les prenais dans les tablettes pour vous les montrer aujourd'hui, j'en ai sorti d'autres. Mais comme je vous dis, ça vaut la peine de venir voir toutes les fibres qu'on a pour l'été. Je trouve que les compagnies se donnent beaucoup maintenant. Ils sortent plein de beaux mélanges. Donc, on a évidemment le coton piment de cascade, qui est un classique aussi. Donc, un super beau coton de qualité piment, qui est vraiment le fun. Cette laine, je pense que c'est 100% coton. Laissez-moi juste vérifier. Elle se ricote avec du 4 mm, un 200 m, 100 g. Donc, encore un worsted vraiment classique. Et on parle de 100% piment coton, effectivement. Donc, un beau coton ici pour tous vos projets. Projet de bébé, projet d'été, super belle laine. Et un coup de cœur depuis plusieurs années. Il va falloir vraiment que je la tricote éventuellement parce que j'adore cette laine. C'est la Tosha Tweed de BC Garn. Je veux dire, regardez les couleurs dans cette laine, comment c'est beau. C'est un 100% soie. C'est de la soie Tosha, qui a un look tweed. Évidemment, à cause de, tu sais, c'est un peu comme la soie brute, là. Donc, on voit super bien. Il y a tellement une belle palette de couleurs. Elle est douce. Je veux absolument la tricoter. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, mais peut-être la camisole d'Andrea Yetman, justement. Ça pourrait être une bonne idée. Je vous ai sorti aussi pour ceux qui aiment la Chapelle. Je vous ai sorti, vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de la Crazy Zuber Ball. Bon, mais ici, la Chapelle nous offre une version crazy coton. Un 100%, pardon, attendez une petite minute. Je ne veux juste pas vous dire n'importe quoi. 100% coton, oui. Vous avez un échantillon de 24 mailles pour 30 rangs et 210 mètres par 100 grammes. Donc, on est encore dans un worsted. Donc, cette laine va se dégrader. Puis, le fait qu'elle soit en balle, on dirait que c'est une surprise. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Contrairement, des fois, quand on regarde une laine comme ça, on peut voir jusqu'au centre qu'est-ce que ça va donner. Mais celle-là, le fait qu'elle soit en balle, je trouve que ça ajoute un petit effet de surprise supplémentaire. Quand on la tricote, on ne sait pas exactement quelles couleurs s'en viennent. pour la suite. Donc, je voulais juste vous présenter, parce que je sais qu'on est dans les projets d'été. Donc, on a plusieurs livres, évidemment, pour l'été, pour vous donner des idées de projets. Et dans ce livre de Coconit, il y a un modèle qui s'appelle Emma, qui est vraiment le fun, qui se tricote avec une laine bulky, avec des aiguilles de 8 millimètres. Donc, je vais essayer de vous trouver la photo un petit peu plus grande pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Regardez ce beau projet. Ça se tricote avec des 8 millimètres. Je veux dire, on tricote ça dans un week-end avec une des belles laines que je viens de présenter. Si la laine n'est pas bulky, des fois, on peut la doubler. Peut-être comme cette belle laine ici, doublée. Il faudrait essayer l'échantillon, voir qu'est-ce que ça donnerait. Mais je pense que ça pourrait être vraiment beau. Puis, comme l'été, c'est l'occasion de découvrir des projets, des fois, plus légers. Souvent, quand l'automne arrive, on se prépare à tricoter nos cadeaux de Noël. Puis, on est un petit peu plus engagé dans des tricots plus, peut-être, plus compliqués. Ou, en tout cas, on est plus stressé, peut-être, dans nos projets. On a l'été, dans le fond, pour découvrir des projets un petit peu plus faciles. Donc, on a le livre ici qui est « 52 semaines de projets faciles », donc « 52 weeks of easy knit », qui peut être le fun. C'est des projets quand même assez, dans le fond, qui peuvent être réalisés pour débutants. Puis, des choses qui pourraient être intéressantes l'été, des fois feuilletées. Donc, vous avez 52 projets dans ce livre. Vous l'amenez en vacances avec de la laine, puis vous décidez en cours de route le projet que vous voulez réaliser. Puis, on a aussi le « 52 weeks of socks », évidemment, qui est un classique. Donc, 52 modèles de bas. Les chaussettes, c'est reconnu pour être un projet de prédilection pour partir en vacances. Parce que ce sont des petits projets qui ne prennent pas beaucoup de place dans les bagages, qui ne sont pas lourds non plus. On ne tricoterait peut-être pas nécessairement une couverture en été pour ne pas avoir toute la laine sur nos genoux. Mais un bas, une chaussette, c'est facile à tricoter l'été. Donc, on a plein de beaux modèles dans ce livre « 52 weeks of socks ». Donc, voilà, c'était mes suggestions pour l'été. Si vous commencez à planifier vos vacances, vos tricots d'été, j'espère que vous avez aimé ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501